... Bonjour mon général et chers auditeurs de Peter Brady, à Kewa. J'aimerais parler d'un sujet qui actuellement, je ne vais pas dire des frais, il y a un peu la chronique à Port Gentil, mais que certaines personnes ont observé. Nous avons vu l'apparition d'algues en grosse quantité sur certaines plages, et les gens se posent des questions. Qu'est-ce que c'est que ces algues ? Elles viennent d'où ? Ces algues prolifèrent actuellement, c'est parce qu'il y a des polluants, des nitrates, des nitrites, du phosphate, qui arrivent en mer, qui est leur nourriture principale, et donc d'où prolifération ? Mais le problème que posent ces algues, c'est un problème, je vais dire, physique, ce n'est pas très agréable, et ensuite après, un autre problème, c'est qu'en se décomposant au soleil, elles produisent un gaz extrêmement nocif pour tout ce qui est vie, qui respire. Ça s'appelle le sulfure d'hydrogène. Et le danger, c'est que les gens en respirent, ou des animaux. Un autre danger, et ça, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, c'est que ces algues nourrissent peut-être des animaux marins, que ce soit des crustacés, des bivalves, des poissons végétariens, et peut-être qu'elles sont toxiques, ce qui fait que la consommation de ces animaux marins pourrait amener une intoxication. Mais il y a un avantage, par contre, à ces algues, c'est que c'est un excellent anglais qui est venu depuis des siècles, en l'enterrant à une certaine surface, disons, de profondeur dans le sol, c'est un excellent anglais naturel. Maintenant, la question, pourquoi il y a cette prolifération ? Cette prolifération est due, et ça, ça va paraître bizarre, au fait qu'on ait curé les canaux. Les canaux ont tenu, en grosse partie, des plantes flottantes invasives. Mais ces plantes flottantes sont aussi des grosses consommatrices des trois principaux produits polluants que l'on retrouve dans la mer. Les nitrates, les nitrites et les phosphates. Ce sont des plantes dépolluantes. C'est vrai, invasives, puisqu'elles bouchent les canaux. Mais, en contrepartie, elles fournissent, elles ont un intérêt. Toute l'eau qui parvenait dans les canaux, qui était polluée du fait de ces produits, était traitée. Elle n'arrivait pas à la mer. Voilà pourquoi il se trouve certainement, du fait que la mairie a entrepris de curer les canaux, que les polluants, maintenant, arrivent directement en mer, et une autre espèce de végétaux s'en nourrit. Et ça, c'est la triste réalité. C'est notre réalité d'aujourd'hui. Je sais que le ministère de l'Environnement s'est emparé du sujet, puisque j'ai discuté avec la directrice, dont je lui ai donné les éléments que j'avais, et elle est en train de préparer son rapport d'enquête. Maintenant, c'est de savoir s'il n'y a pas de danger pour notre espèce. Et ça, c'est le plus important. Je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie.